Une panne majeure du système de radiocommunication du SPVM et du Sémunlieu cette nuit à Montréal. Anne-Sophie, pendant quelques heures, les policiers et les pompiers ne pouvaient plus du tout communiquer entre eux. Exactement, c'est le fameux système CERAM dont on a déjà entendu parler. Les services de police de la Ville de Montréal qui nous confirment donc, je vous montre à l'écran, leurs commentaires disent que le système des ondes radio a été interrompu au courant de la nuit dû à une panne et qu'un plan a été mis en place pour assurer la sécurité du personnel du SPVM et aussi pour assurer la sécurité des gens qui, bon, composaient le 911 aux appels d'urgence sur le territoire montréalais. Et vers 4 heures ce matin, les systèmes étaient de nouveau fonctionnels. On nous dit qu'il n'y a eu aucun impact sur les opérations car il n'y a eu aucun événement majeur sur le territoire montréalais cette nuit. Bon, Frédéric, ce n'est pas la première fois que ce système radio tombe en panne et qu'on vous en parle sur nos ondes. C'est un système qui avait coûté quand même 70 millions de dollars. Et heureusement, lors des pannes précédentes, il n'y a jamais eu d'événement majeur lors de ces pannes, donc aucun impact sur les opérations. Mais je vous amène cette fois-ci à Québec parce qu'il y a déjà eu des pannes aussi avec le système du SPVQ. Là-bas, ça avait déjà causé problème le soir de l'attaque aux sabres à l'Halloween, le 31 octobre 2020, rappelez-vous. Il y avait d'importants outils de communication qui avaient connu des ratés ce soir-là, ce qui avait compliqué le travail des policiers, des problèmes d'instabilité de ces systèmes qui étaient neufs. Pourtant, ça avait connu de la haute direction depuis... c'était connu de la haute direction depuis des mois et ça avait causé problème ce soir-là. Du moins, cette nuit, comme je le disais, aucune opération majeure. Le SPVM qui m'expliquait qu'ils ont des plans d'urgence quand ça arrive. Aujourd'hui, bon, on a des cellulaires, on peut communiquer ainsi, mais c'est sûr que c'est moins efficace. Nous, on est en train d'avoir une réaction du syndicat dans les prochaines heures, le syndicat des pompiers et des policiers. Vous avez déjà communiqué dans le passé avec la CNESST, disant que c'était très grave lorsqu'il y avait des pannes, que ça mettait en danger la sécurité des travailleurs, des pompiers et des policiers. Mais bon, on se rende tous à avoir une réaction plus tard pour comprendre un peu comment ça impacte vraiment leur travail. Merci, Anne-Sophie.